Ah, le voilà ! Le voilà, ce beau gris Quick Martin qu'on a vu il y a quelques instants s'illustrer sur l'hippodrome d'Auteuil. Ah, et il a raté la victoire de peu. Il y avait demi-longueur battue seulement par Capivari. Capivari, quand même, peu de temps après, il remportait un groupe 1, le prix de Renaud Duvivier sur les haies d'Auteuil en fin de saison. Et Capivari qui vient de s'illustrer d'ailleurs dans le Grand Sipelchesse de Cagnes, où il est battu seulement en pif après avoir remporté la préparatoire. Donc Quick Martin a terminé à l'encolure, on va dire, d'un des meilleurs cheval de haie et de ce type, du coup, que porte le territoire français actuellement. C'est un fils de Martaline. Eh oui, le champion Martaline qui a encore fait un bon vainqueur hier en Angleterre. Il s'agissait de Terrefort. La mer est par Villèze. C'est important. Je vais prendre un petit peu de temps pour vous parler de Villèze. Souvenez-vous, Villèze, il y a 20 ans, 25 ans, c'était un champion d'Auteuil qui est devenu un étalon tête de liste. Cheval Alzan qui était entraîné par Jean-Paul Gallorini sous la Kazakh Willenstein, qui est mort assez jeune, Villèze, mais qui a été un des premiers étalons sauteurs d'Auteuil à devenir un leader français national. A l'époque, on emmenait très, très peu de chevaux d'obstacles comme étalon. Maintenant, les modes ont changé. Et donc, c'est la raison aussi pour laquelle Quick Martin, après cette excellente performance à Auteuil, peut se permettre de rentrer au Hara. Il rentre au Hara Sud-Manchara, dans la Manche, donc au Hara de la Épenel, que dirige Benoît Groffis, qui va nous en parler dans quelques instants. Ce grand cheval d'un mètre 70 fera la monte à 1200 euros poulain vivant. Merci.